C'est le branleau, Thierry, attendez, qu'est-ce que c'est ça ? Mais vous vous rendez pas compte ? Voyons, abonnez-vous à Clément Entre glances, c'est ça ? Non, je voulais juste la refaire Yo les gars, j'espère que vous allez bien Nous sommes actuellement au salon des Watches & Wonders Il est 9h17 Nous sommes le 27 mars Et on va, enfin, et justement dans cette vidéo Je vais vous ramener avec moi au salon On va découvrir les nouveautés On va découvrir les marques Et franchement, tout ça, ça va être cool Donc là, vous voyez Pardon Là, je suis au niveau du carré des horlogers Et là, je vais directement à mon rendez-vous Bell & Ross Franchement, mais ce salon M'a l'air d'être très très bien Et là, comme vous voyez Juste à côté Le stand Rolex À côté, le stand Patek Philippe Et là, on va au salon Et là, justement, on va découvrir les nouveautés Bell & Ross Mais c'est parti, go ! Je viens tout juste de sortir du rendez-vous de Bell & Ross Là, justement, on va aller voir Vacheron Alors, je vais vous dire un peu les rendez-vous que j'ai dans la journée On commence par Bell & Ross J'ai vu leur dernière nouveauté Honnêtement, mais c'est vrai que Bell & Ross, c'était une marque Que je ne connaissais pas trop Bon, à part le fait que ça soit la montre du président, etc. Mais c'est vrai que je m'y suis intéressé Mais sans réellement trop connaître en détail Et là, justement, ça m'a permis de découvrir un peu plus l'univers qu'il y a tout autour de la marque Leur nouveauté et franchement, ce qui s'annonce durant cette année Et surtout leur montre qui sortira en fin d'année Ça s'annonce du très, très, très lourd Et j'ai vraiment hâte de voir ça, pour être honnête avec vous Enfin, j'ai déjà vu la montre Mais j'ai vraiment hâte qu'elle sorte Là, pour vous dire Là, après Bell & Ross Le rendez-vous Bell & Ross vient de se finir Et on enchaîne directement par le rendez-vous avec Vacheron Constantin Donc là, on va y aller directement On va aller découvrir les nouveautés de Vacheron Constantin J'ai hâte aussi de voir ça Mais c'est vrai que Bell & Ross, enfin, c'est... Franchement, je trouve qu'avec leur modèle BR C'est vraiment une marque qui monte en puissance Je trouve Après, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Mais je trouve que c'est vraiment une marque qui monte en puissance petit à petit En plus, mais c'est une marque française Donc ça, c'est vraiment cool Puis je vous ferai, je pense, une review un peu plus détaillée Sur leur dernière nouveauté, sur certains de leurs modèles, etc Un peu plus tard dans l'année Parce que franchement, ils ont de très, très beaux modèles qui arrivent Et puis là, comme vous voyez, on enchaîne directement avec le second rendez-vous Vacheron Constantin On vient de sortir de chez Vacheron Constantin J'ai vu les nouveautés Franchement, il y a quelques pépites La pièce unique qu'ils ont sorti est vraiment incroyable D'un point de vue complication de mémoire, il y en a 11 C'est ouf Et surtout aussi, ils ont réduit le diamètre des oversees Et ça, c'est top Parce qu'on va dire que c'est une montre Enfin, que c'est beaucoup plus unisexe Et ça peut s'adapter un peu plus à la jante féminine Et aussi aux hommes Franchement, moi, je l'ai essayé Bon, mais je n'ai pas pu la prendre en photo Mais c'est vrai que ça passe très bien Et surtout, vraiment le gros, 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 gros coup de cœur C'est vraiment l'oversees Avec leur sautante Qui est incroyable Franchement, sur cette montre, j'ai été bluffé Elle est vraiment magnifique Là, je suis en train de marcher On va aller direction Tagoyer On va aller découvrir les nouveautés Ça va être sympa Et comme vous pouvez voir, tous les stands sont vraiment très très cool Je vais vous faire un détail un peu plus... Ah ouais, le stand Van Cleef, il est incroyable Incroyable Je pense que c'est le mot que je vais dire le plus dans cette vidéo C'est le mot incroyable Mais là, on se dirige à voir les nouveautés Tagoyer Le salon se remplit petit à petit Là, je viens de sortir de chez Tagoyer J'ai découvert, justement, les nouveautés Franchement, le gros, gros coup de cœur C'est justement la dernière version De Carrera en plasma qu'ils ont sorti Incrusté de diamants La montre en vrai est juste folle J'ai pas d'autres mots Bon, le prix aussi Mais il faut quand même saluer la technicité En plus, il y a un tourbillon Il y a quand même pas mal d'innovation Et franchement, c'est une grosse pouesse technique qu'ils ont fait Après, ils m'ont présenté aussi leur nouveau modèle d'Aquarizer C'est aussi très sympa Lors de leur dernière carrera avec des cadrans quand même assez cools Et des variations assez diverses Donc ça, c'est top Ça, j'avoue Et là, vous voyez Je vais direction Gégeur-le-Coultre On va justement découvrir les nouveautés aussi Les nouveautés Gégeur-le-Coultre, ça va être cool C'est vrai que c'est un peu la course aujourd'hui Parce qu'il se trouve qu'on enchaîne énormément de rendez-vous d'un seul coup Et c'est souvent des rendez-vous de 30 minutes Ça va être ça tout le long du salon Mais c'est ça qui est cool C'est qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne Franchement, on ne se lasse jamais, comme on dit Je viens de sortir de chez Gégeur-le-Coultre Franchement, les gars Je suis incroyablement surpris Je pense que c'est C'est réellement le mot que je vais dire le plus Mais là, franchement, Gégeur, ils ont sorti du lourd Ils ont sorti de nouvelles tributes Ils ont sorti aussi des chronos Franchement, les chronos, en plus, en version squelettée comme ça Elles sont vraiment magnifiques Quand on retourne, justement, on a un cadran quand même assez simple Et juste après, quand on le retourne Là, on a le chrono Et là, franchement, j'ai envie de dire que ça envoie du lourd Parce que franchement, je veux avoir une montre de cette technicité Juste sur le fait qu'on puisse retourner comme ça le cadran Moi, je trouve ça fou J'ai vu aussi les tributes qui sont très très sympas Surtout le cadran rouge Où j'ai vraiment un gros gros coup de cœur pour le cadran rouge Je viens de sortir de chez Cartier énormément de nouveautés Chez Cartier, que ce soit des pièces joalières Ou même que ce soit des Santos Franchement, il y avait des Santos avec des cadrans squelettés Qui sont vraiment magnifiques Il y avait aussi des modèles tank qui étaient vraiment sympas Mais c'est vrai qu'il y a quand même vraiment beaucoup de nouveautés chez Cartier Mon coup de cœur, justement, sur les différentes nouveautés Qu'ils ont pu nous présenter C'est justement ces déclinaisons de Santos Qui sont vraiment top Ils ont sorti une Santos avec un cadran vert Franchement, elle est incroyable J'avoue, j'abuse un peu sur le incroyable Mais vraiment, mais la montre est vraiment sublime Ça, j'avoue, il n'y a rien à dire dessus Et même, ils ont fait aussi des déclinaisons en version squelette Qui sont vraiment très très belles Ça, j'avoue Ils sont vraiment sublimes Là, j'avoue, mais il n'y a pas grand grand chose à dire Et là, justement, je vais aller chez Rolex Voir les nouveautés Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de nouveautés Et j'ai hâte de découvrir tout ça Bon les gars, on vient de voir les nouveautés Rolex Franchement, truc de ouf Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de nouveautés Il y avait quand même 2-3 modèles Où on savait plus ou moins qu'ils allaient ressortir des refs Mais là, j'avoue, ils ont quand même fait fort Ils ont sorti un nouveau modèle d'Explos Ils ont sorti aussi des nouvelles Daydates Des nouvelles Daydates franchement très très fun Et qui changent justement les codes Enfin, du coup, avec un affichage de la date différent Avec aussi un affichage du jour Ça, franchement, c'est super cool Il y a aussi de nouvelles Sky Dwellers Et ils nous ont aussi présenté la toute dernière La 1908 de mémoire Et voilà Bon, là, comme vous pouvez le voir Je vais faire une petite pause Avant de renchaîner sur les rendez-vous Et franchement, on a vu énormément de nouveautés On a vu énormément de choses Ça fait très très plaisir Et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises Et je pense qu'on va enchaîner grave Ça, c'est sûr qu'on va avoir plein de nouveautés Et on va découvrir tout ça ensemble Regardez avec qui je suis, copain des Montres Comment vas-tu ? Eh, salut les copains, ça va très bien Clément et toi ? Bah, ça va au top Alors, mais qu'est-ce que tu fais sur le salon ? Eh bien là, je suis occupé avec Prosper Qui nous avait invité en Belgique ? Ah, le fameux Trivial Pursuit, tout à fait Exactement Et là, on est occupé à regarder les différentes marques que Prosper revend donc Et puis après ça, d'autres aussi Mais donc, qu'est-ce qu'on a déjà vu aujourd'hui ? On a vu les nouveautés Trilob Donc là, ils ont une chouette nuit fantastique Ce sont des montres extraordinaires parce qu'en fait, elles sont assez plates Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? On a vu aussi XAPEC, ouais, un cadran rose Alors là, franchement, il faut vraiment aimer Bon, moi je trouve que c'est le genre de montre qu'on peut porter quand on a une grosse barbe Quand on a des gros bras, des tatouages et tout Et alors, ça peut un peu contrebalancer Voilà, moi je suis plutôt dans un autre registre Voilà, moi c'est plutôt l'intellect quoi Mais qu'est-ce que tu portes là ? Ah, là pour l'instant, je porte la Black Bay 36 Putain, mais ils ont sorti des nouveautés là ? Ah bah ouais, exactement Alors j'ai été les voir, c'est Black Bay 36 Donc il y a un nouveau coloris qui est pas mal Et j'ai l'impression qu'ils vont sortir aussi tout ce qui est mouvement propriétaire Donc fini le Celita, fini le TA Le nouveau monde va commencer Mais ça va coûter cher Mais ça va coûter un peu plus cher En tout cas, de très beaux modèles Ils sont en préparation Et là, je vais à un rendez-vous avec Trilob Et je vais vous faire découvrir tout ça Je viens tout juste de sortir de chez Trilob J'ai vu les nouveautés Franchement, très très cool Auparavant, mais j'avais jamais mis en fait une montre Trilob au poignet Donc là, ça m'a permis de découvrir la marque beaucoup plus en détail De découvrir aussi ses nouveautés, les complications Et franchement, elles sont super cool Et il y a vraiment eu un très 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 gros travail Au niveau du certissage et tout Et ça franchement, ça c'est top D'ailleurs, je vous mets quelques photos Mais j'avoue que franchement, c'est une marque française en plus Mais qui est à découvrir Si ça vous dit que je fasse une review un peu plus en détail Sur certains modèles de la marque Faites-le moi savoir Regardez avec qui je suis Edouard Biéry, c'est ça ? Oui, c'est ça, Edouard Biéry Je fais pas mal de photos pour des marques sur l'horlogerie Et j'écris aussi sur Jukyu C'est le bon lot, Biéry Non mais attendez, qu'est-ce que c'est ça ? Mais vous vous rendez pas compte ? Et Franck avec qui je bosse aussi de temps en temps C'est ça, et toi tu bosses mais c'est Jukyu Et tu fais aussi... Et tu es aussi photographe Et tu es aussi ma photographe Ça c'est cool Oui, photos corporelles, lifestyles Et aussi des photos d'art sur autre chose Mais ça, ce sera pour d'autres vidéos sur d'autres domaines Ça c'est cool Merci à toi Ciao Je viens de sortir de chez Van Cleef Franchement, j'ai été bluffé C'est vrai que c'est une marque que je connaissais pas trop Bah déjà, elle est quand même très réputée Et surtout réputée dans tout ce qui est Le monde de la joaillerie, de la haute horlogerie Aussi, enfin, sur tout ce qui est certissage Principalement Sur tout ce qui est pierre précieuse, etc. Et même sur tout ce qui est automates Là, comme vous pouvez le voir Mais j'ai pris quand même 2-3 plans, mais des automates Mais toute la complexité qu'il y a à l'intérieur C'est vraiment fou Et franchement, mais c'est une marque que je connaissais pas trop Enfin, mais que je connaissais de nom mais sans plus Et franchement, les nouveautés, même s'ils sont très féminins Il faut se l'avouer Mais il faut quand même saluer la technique Enfin, mais surtout La pièce qui m'a le plus marqué Au-delà des automates Parce que mais les automates Je pense que c'est vraiment quelque chose d'à part encore Parce que mais les automates, ils sont vraiment incroyables C'est cette petite montre Qui s'ouvre en appuyant dessus Ça, ils appellent ça des montres secrètes De mémoire Et moi, je trouve ça fou Enfin, c'est dingue Et puis, je pense que ça nécessite de s'y intéresser De par la complexité des pièces Et de par ce qu'ils proposent Bon là, ils nous ont pas présenté les collections pour hommes Mais franchement, Van Cleef, très très bien Et là, on va direction Pekinier Justement, on va découvrir la marque On va découvrir les nouveautés Et on va découvrir tout ça Je vais vous donner mon avis sur Pekinier Parce que c'est vrai que Je trouve que dernièrement Ils sont en train de remonter en puissance Franchement les gars Je suis au stand Jager Je suis juste à côté de la fontaine Et ce qu'il faut savoir C'est que toutes les heures Ils vont justement afficher des images vidéo Sur l'eau Bon là, malheureusement, il est 16h18 Donc, on l'a raté de peu Mais de 18 minutes, il faut attendre Mais je vais vous prendre ça en vidéo Parce que le stand est vraiment très 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 sympa Regardez avec qui je suis Les gueules ! Bonjour ! Salut la camule ! Allez, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Salut loulou ! Et la quatrième raison, c'est Clément Bienvenue dans cette vidéo Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Salut les gens, c'est Clément Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ça, c'était mes moments c'est un peu En direct de Watches & Wonders En direct des Watches & Wonders Avec le calibre Jérémy et Théo T'es en live ? Non ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Tu veux faire la vidéo Rolex là-dedans, c'est ça ? Non, non ! Alors que penses-tu des nouveaux T-Rollex ? Alors les nouveaux T-Rollex, moi je trouve ça tellement stylé Il ne les a pas vus encore Je ne les ai pas vus encore Je ne me suis pas spoil Bah j'ai vu des photos sur internet Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Bah franchement, c'était rajeuni Rajeuni, c'est ça ? Et c'était incroyable Moi j'adore ! C'est laquelle que tu as préférée ? Laquelle ? Mais c'est la D-Date Avec les émojis Ah, celle que tu as postée ? La puzzle ? Ouais, ouais, ouais Mais celle-ci, je ne l'ai pas vue sur le site encore Elle est folle Elle est folle Elle est cool Et toi Jérémy ? Bonsoir ! T'as un Rolex préféré ? Voilà, 4 raisons ! Bon allez, je me casse ! Non, ma Rolex préférée ? Vous avez dit quoi ? Moi, c'est la D-Date orange Moi, moi ! Avec le cadran orange Ça, c'est le cadran orange ? Ouais, c'est l'or jaune Ah non, l'or rose Jour numéro 2 C'est vrai que je n'ai pas fait de transition Justement avec le dernier rendez-vous Qui était le rendez-vous de Pekinier Ça s'est d'ailleurs très bien passé J'ai vu les nouveautés Et franchement, le calibre Royal Est vraiment très très bien Bon là, on est directement dans le salon On est le deuxième jour Je viens de faire mon premier rendez-vous Au rendez-vous avec Beaumet Mercier Où justement, ils nous ont présenté Les nouvelles Riviera Et franchement, elles sont vraiment très très cool Enfin, j'ai beaucoup apprécié Mais surtout la déclinaison sur Bracelet Caoutchouc Je vous mets quelques photos Et franchement, moi je trouve ça cool Parce que ça donne un côté vachement sport chic En fait, à la montre Et franchement, au poignet, elle passe très très bien Après, c'est vrai qu'il y avait une déclinaison sur modèle acier Mais vous voyez, personnellement Je la préfère sur Bracelet Caoutchouc Ce genre de pièces Après, j'ai envie de dire Chacun a ses goûts, etc. Moi, c'est vrai que ces déclinaisons Je les préfère justement sur Bracelet Caoutchouc Je sais aussi, ils vont sortir un chrono Et ça, c'est vrai que le chrono, je l'ai vu Il est aussi top Comme vous pouvez le voir Il est actuellement 9h39 sur le salon Il n'y a pas grand monde Alors qu'hier, c'est vrai que dans la journée Il y avait quand même pas mal de personnes Le monde vient progressivement Donc c'est vrai que C'est toujours impressionnant en fait De voir des énormes salons Comme ça, horloger Avec justement toute la presse Que ça soit la presse écrite Et même la presse un peu plus digitale et tout Ça, c'est vrai que c'est quand même assez fou Là, comme vous pouvez le voir Il y a les vitrines Rolex Là, justement, on vient de sortir du rendez-vous Qu'il y avait avec Angelus Mais sachez aussi que justement C'était une double présentation Parce que j'ai découvert les derniers modèles Angelus Mais également les derniers modèles De chez Arnold N. Song Si je le prononce bien Mais c'était vraiment très très beau Mais j'ai pu découvrir la marque Arnold Et ça, franchement, ça c'était cool Ça m'a permis en fait de découvrir les pièces Ils ont un modèle incroyable Avec un globe et tout Toutes les pièces sont faites en Suisse Bien évidemment Ils ont leur propre manufacture et tout J'ai vu juste ensuite la marque Angelus Franchement, ils ont sorti des modèles cool Mais voilà Ils ont sorti des petits modèles sympathiques Je suis avec Xavier Comment vas-tu ? Bien ! Depuis l'année dernière Tu vois, je me rappelle même de tourner Ouais, c'est vrai Tu ne t'y attendais pas en fait à ça N'importe quoi Non mais j'ai eu beaucoup de retours Mais suite à l'interview Mais qu'on a faites Moi aussi Ouais Les gens ont bien aimé Ouais C'était sympa, c'était cool C'était un peu la façon de découvrir la marque Avec un angle différent Avec un angle différent Un œil frais Et puis comme ça Naturel, spontané Ouais C'est vrai que c'est l'interview la plus décalée Mais que j'ai faite Ok, excellent C'est ça qui tombe bien Parce qu'en fait Il y a aussi une recette à ça C'est que Quand on fait un business Il ne faut jamais Faire les choses according to the book Oui Il faut vraiment être décalé Il faut se placer en position de dire Si je fais comme les autres Ca va foirer Parce qu'ils l'ont déjà fait Exactement Donc je dois le faire d'une autre façon Et la meilleure façon C'est de souvent être soi-même En fait Et donc Voilà Comme j'ai toujours été un peu spontané Décalé Un peu fou Etc Bah voilà Je continue En fait c'est vraiment génial D'être CEO d'une start-up Parce que Si tu es un peu taré Tu peux continuer d'être taré Et en plus Bah si tu gardes les choses Un peu de son contrôle quoi Ca peut marcher Et c'est ça qui est Bah ça marche Ca marche très bien pour vous Non ? Ouais Et puis J'ai vu Les nouveautés là Mais avec le fond squelette Elle est vraiment top Ouais Ca a été un accouchement difficile Ah ouais On a galéré comme des malades Parce qu'en fait On pense toujours Que faire un squelette C'est facile Tu prends une lime Tu découpes ta platine Mais non C'est beaucoup plus compliqué Et en fait Si tu fais juste ça Tu perds Tu perds l'esthétique de la montre Parce que tu vas te retrouver A faire des choses un peu illogiques Et à la fin Ca va pas bien aller Donc en fait On a du tout repenser la montre A un moment on s'est dit On n'y arrive pas On abandonne Et j'ai dit Bon ok On va faire un open walk Donc on va inverser son mouvement Et mettre par dessus Le train minuterie Et puis voilà Un peu une montre Comme il y en a eu d'autres Par d'autres marques Inversées comme ça Et en faisant ça En fait On a résolu des problèmes esthétiques Qu'on n'avait pas résolus avant D'accord Et on s'est dit Mais là l'équipe est revenu vers moi En disant Xavier On ne doit pas faire ça Là aussi c'est bon d'être Avec une notion de créativité Qui est un peu comme Une balle rebondissante Dans l'entreprise Tu vois je lance la balle Ça rebondit partout Tout le monde participe Et du coup Parfois tu vois Il y a un moment où les gens disent Bah non mais Xavier Ne fais pas ça On revient à l'idée du départ Le squelette Et on va le faire En prenant ce qu'on a En fait Appris, découvert, trouvé En travaillant sur l'open wire Et c'est là où on a finalement décidé D'intervertir le balancier Donc On a pris le pont de balancier Pour la retourner Et puis on a fait un pont de balancier Qui du coup un peu Part vers le bas On le voit pas vraiment Il faut regarder comme ça Quand tu regardes la montre Donc le pont de balancier Pourquoi ? Parce qu'il doit connecter Avec les rouages Sinon il est décalé Tu vois Il n'est pas à la bonne hauteur Et donc On devait connecter donc De cette façon Le rouage du balancier On a gravé La 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 L'amassoscillante Des deux côtés Et surtout on a retravaillé Complètement Le Ce qu'on appelle le mécanisme Qui va pour la couronne Donc Mise à l'heure Remontage Etc Et là ce qui est assez sympa C'est quand on voit tout le mécanisme Que d'habitude on voit pas Il voulait me faire enlever le stop seconde J'ai dit non Personne ne peut voir le stop seconde, on va pouvoir enfin voir un stop seconde. Donc voilà la façon, la progression en deux ans et quelques. Donc deux ans c'est long pour nous. C'est long mais c'est rapide. On a bien galéré et puis finalement on est arrivé et on s'est dit génial. On a fait l'avent de l'oreille. Ça c'est cool. Merci à toi. Et puis au plaisir de se revoir année après année pour de nouvelles aventures horlogères. Merci de votre fidélité. Chapek et Xavier. On vient de sortir de chez Speakmarin et j'ai pu découvrir justement cette marque. Mais pour être honnête avec vous, c'est une marque que je ne connaissais sans plus, mais seulement de nom. J'avais vu quand même quelques modèles sur internet, quelques photos et tout. Mais là vraiment bluffé. Mais surtout en fait la collection Blue Jeans. Là c'est vrai que déjà d'un point de vue finesse, d'un point de vue confort au poignet, franchement le tout est vraiment top. Et j'avoue mais la montre était vraiment super confortable en fait à porter. Et c'était vraiment un kiff en fait. Voilà. Et puis après mais j'ai vu d'autres modèles. Et c'est vrai qu'il y avait quand même 2-3 modèles on va dire atypiques. Avec bracelet vert, Super Lumi Nova et tout. Et ça franchement mais ça c'était trop trop cool. Bah vous savez que j'aime particulièrement mais les montres quand même assez atypiques. D'ailleurs ma montre du salon c'est la Madune. Donc pour vous dire. Mais voilà on enchaîne on enchaîne. Et là justement on va aller au rendez-vous de Chopard. Bah alors les gars, qu'est-ce qu'on a vu de beau ? C'est le vlog de Clément Situation ici. Alors... Ça a vaut quoi ? Je viens de sortir de chez Chopard. On a découvert les nouveautés. Franchement les nouveautés étaient vraiment top. Justement ils ont sorti des nouvelles Alpiniguel avec un cadran saumon. J'avoue très très gros coup de coeur. Ils ont aussi sorti des déclinaisons de Millemeglia. Bah j'espère bien le prononcer. Et franchement j'avoue que ça c'était très très cool. Franchement grosse grosse préférence quand même pour l'Alpiniguel avec le cadran saumon. Qui je trouve est vraiment super belle. Et franchement fait un taf d'enfer quoi. J'ai pu la passer au poignet. J'ai pu l'essayer et tout. Et franchement elle est super belle. Super confortable. Elle est vraiment top. Je trouve que Chopard commence à monter en puissance d'un point de vue horlogerie. Et ça c'est cool enfin. Bah c'est vrai que quand on pense à Chopard. Enfin personnellement mais je sais pas vous. Mais typiquement je pense plutôt à la joaillerie. Mais pas trop à l'horlogerie. Mais là c'est vrai qu'on voit clairement que... Qu'il y a une montée en puissance de la marque Chopard sur le côté horlo. Et justement bah avec l'Alpiniguel et les différentes déclinaisons qui existent quand même depuis un certain moment. Mais là je trouve qu'ils ont vraiment mis l'accent dessus quoi. Donc bah dites moi ce que vous en pensez vous. Mais franchement mais l'Alpiniguel avec le cadran saumon elle est vraiment super belle. Je viens de sortir de chez Hublot. Et franchement j'ai qu'un mot à dire. Je suis bleu fait. Genre mais j'ai pas d'autre mot à dire. Parce que j'ai vu le modèle tant attendu que je voulais voir. Parce que c'est vrai que quand ils ont sorti justement lors des clinaisons. Boîtier saphir, bracelet saphir. Ca a été vraiment le modèle que je voulais voir. Par contre mon avis sur la marque ne change pas. Tout ce qui est modèle abordable que ça soit classique fusion. Que ça soit même les modèles big bang. Enfin mais les modèles un peu plus simples. C'est vrai que pour moi ce genre de modèle n'a pas trop d'intérêt. Mais par contre sur tout ce qui est modèle compliqué. Là justement on a vu les dernières innovations. Les nouveautés. Avec des matériaux franchement innovants. Et franchement la montre que j'ai essayé. Qui m'ont fait essayer. Et ça franchement un grand merci. Parce que je voulais trop l'essayer. C'était la full saphir. Avec un micro rotor. Et un tourbillon. Cette montre là est vraiment incroyable. Et j'ai vraiment eu un très 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 gros coup de coeur pour cette pièce. Ca j'avoue. Y'a rien à dire. Et quand même faut saluer la prouesse technique. Le fait parce que je sais qu'usiner du saphir. Mais c'est quand même vachement compliqué. Donc le fait d'usiner du saphir. Que ça soit sur le bois. Que ça soit faire un boitier saphir. Et même un bracelet saphir. C'est quand même archi compliqué. Donc là vous imaginez faire une montre full saphir. C'est incroyable. Voilà. Je redis le mot incroyable. Mais moi je trouve ça vraiment vraiment top. Enfin ils ont vraiment réussi à faire un truc cool. Un truc bien. Et ça franchement ça c'est quelque chose que j'adore. Après c'est vrai pour tout ce qui est modèle abordable. Personnellement après ça ne le regarde que moi. Mais typiquement. Mais j'irais pas mettre mon argent dans ce genre de modèle. Voilà. Que ça soit genre une classique fusion. Ou même une big bang un peu plus classique. Mais dès qu'on va s'approcher des grandes complications. Et des modèles un peu plus extravagants. Là je kiffe. Voilà. D'ailleurs un peu comme les modèles. Un peu comme les modèles de chez Rolex. Je trouve que personnellement. Je trouve que Rolex a innové. Et ça c'est cool. Voilà. Donc après ce n'est que mon avis. D'ailleurs. Mais dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais là on ne peut pas reprocher à Rolex. De ne pas avoir innové. Parce que là ils ont quand même vraiment fait fort. Après le rendez-vous avec Hublot. Après les dernières présentations. On va continuer. Et je vais vous dire sur qui on enchaîne. Alors. On a rendez-vous avec. On a rendez-vous avec Langueux à 16h. On va découvrir les nouvelles montres. Ça va être top. J'ai hâte. J'ai hâte de faire ça. Et après juste après je vais vous donner. Les rendez-vous parmi Gianni Fleurier. Hermès. Récence. Et après IWC. On va découvrir ça justement dans la soirée. Et j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Bah de voir tout ça. Franchement ça va être cool. Non mais s'il vous plait monsieur. Alors. Le ballon. De Ronaldinho. Passe aveugle. Il a fait une passe aveugle. Et c'est moi qui m'a fait. Exactement. On l'a vu. On l'a vu. Franchement. Si ça c'est pas beau. Golasso. Voilà. Je suis avec Laurent Picciotto. Comment vas-tu Laurent ? Bah pas mal. Comme dans une foire quoi. C'est-à-dire à fond la caisse. Pas le temps de rien. Ouais. Et d'heure en heure. Tu cours d'une marque à l'autre. Et t'achètes. Et t'as pas le temps de compter d'ailleurs. Parce que. C'est comme ça depuis toujours. Est-ce que t'as vu une différence entre. What is an under. Et la foire de. Et le. SIHH. Euh. Oui. On a eu quelques unes au fur et à mesure des années. On va dire qu'il y a eu l'introduction littéraire des horlogers. Je sais pas. J'arrive plus à me souvenir quand. Mais il y a quand même un moment. Donc ce qui était quand même assez sympa. Parce que d'un seul coup. Beaucoup d'amis. Avec qui je travaille. Sont venus rejoindre les marques institutionnelles. Sinon. Bon. Et je veux pas te parler de. Du. SIHH. Oui. La première année. Avec Alain Dominique Perrin. La grande époque. Rien à voir. Où il y avait 5 ou 6 marques. Mais. Non. Grosso modo. Bon. Ça devient de plus en plus grand. De plus en plus. Il y a plus en plus de distance. Entre les. Entre les différents stands. Mais il y a toujours beaucoup de monde. C'est toujours à peu près le même rythme. Un peu fou quoi. Mais c'est vrai ici. Et c'est vrai ailleurs. Oui. J'imagine. Mais quelle est la marque. Enfin. Mais des rendez-vous que tu as fait pour le moment. Oui. Mais quelle est la marque qui t'a le plus surpris. De tous les rendez-vous que tu as pu faire. Alors. C'est un peu compliqué de te répondre. Pour plusieurs raisons. D'abord. D'abord. Parce que je ne fais pas que Watch and Wonders. Oui. Je fais aussi tous les satellites qui se trouvent à droite à gauche. C'est-à-dire en ville. Ou même en dehors de la ville. Ou même dans certaines fabriques. Oui. Donc. La journée de lundi par exemple. Je l'ai fait complètement dans Genève. OK. Aujourd'hui c'est ma journée pas l'expo. Et demain c'est une journée un peu mixte. Donc. Après. Il y a aussi une difficulté toujours pour répondre à ce type de questions. C'est que comme on a entre 7 et 10 rendez-vous par jour. Qu'on essaye des dizaines si ce n'est une centaine de monde par jour. En fait c'est beaucoup plus simple. Quelques jours après la foire. Oui. Après le salon. De pouvoir décanter. Qu'est-ce qui remonte à la surface de façon naturelle. Oui. Là. Tu quittes une marque. Tu vas voir une autre. T'as évidemment pas toute. Enfin. T'as vu. Mais t'as. On peut pas considérer que t'as digéré. Pour dire voilà. Je fais une sélection de qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qui est. Qu'est-ce que tu veux ou pas. Bah. Qu'est-ce que je veux. De toute façon je commande chez tout le monde. Après je vais commander plus ou moins en fonction effectivement des coups de cœur. Mais je suis presque obligé de reprendre les. La liste de mes rendez-vous pour pouvoir te répondre. Euh. Hier. J'étais en ville. Donc. L'Urwerk. J'avais déjà. J'avais déjà vu en fait. Auparavant. Les différentes sorties de l'année. Dont on peut pas d'ailleurs. On peut pas parler de toutes. Parce que. En fait. Pour l'instant on a vu que. La pièce. La pièce. Reloaded. Qui est. La relance d'une pièce du tout début. D'il y a 20 ou 25 ans. De. 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 En avoir des quantités. On aura forcément des clients déçus. MNF. C'était déjà fait aussi avant. Mais là ça permis. De voir les pièces. En réel. Parce qu'on avait déjà. déjà notre plan d'action en zoom auparavant après bon chez bulgari c'était pas c'était une année qui est extrêmement tournée vers romain ok et moi comme tu le sais je suis beaucoup plus octo mais bon du coup j'ai quand même commandé un chrono tourbillon octo un tourbillon octo tout titane le tourbillon chrono tout or ok et un perpétuel tout titane sachant que nous avons cette année aussi on peut en parler quand même un projet de troisième série spéciale probablement tattoo mais sur une matière sur laquelle on nous attend pas forcément et bon j'ai vu les dessins c'est work in progress c'est cool j'ai vu singer où j'ai été là encore ce qu'il a montré c'est une chose mais ce qui va venir après j'ai été décalqué là quand même souvent en temps parlant j'y pense une pièce avec heure minute centrale 40 mm d'une d'une stylistique 70s mais bravo marco un truc fantastique ensuite il y avait HYT HYT le tourbillon donc réalisé par Eric Coudray avec trois satellites avec du liquide qui tourne à différentes vitesses et différents sens de rotation autour du tourbillon central c'est juste totalement bluffant ça évidemment même s'il ya que huit pièces il y en aura une chez chronopassion c'est clair ça c'est cool ensuite j'ai vu nos amis louer rare où il ya des trucs assez surprenant là aussi on peut pas en parler mais il ya des collab chocs avec des indépendants qui ont un succès aujourd'hui tel qu'on se demande comment ils ont eu le temps de faire un truc avec louer rare donc ça ça viendra prochainement les amis de cross studio aussi ont fait pour la première fois une pièce qui n'est pas une collab c'est à dire on n'est pas star wars où on n'est pas avec un silberstein on n'est pas avec un joueur de basket là ils ont fait une pièce à eux et cette pièce à eux ils peuvent la faire avec d'abord il ya un nouvel échappement un nouveau mouvement il ya une nouvelle boîte pour le futur mais surtout ce qui était intéressant c'est qu'ils avaient ils m'ont montré en fait une dizaine de pierres dures pour faire les cadrans ok et il se trouve que ils ont devancé ce que j'imaginais c'est à dire ils m'ont dit et si tu voulais une pièce spéciale avec une pierre particulière et donc j'ai choisi une météorite et on est en train de regarder la coule les couleurs de météorite qui sont possibles d'accord ça c'est très sympa aussi ce matin ulysse nardin ou l'afrique one qu'on a vu qui est intéressante parce que c'est vrai aussi que entre les frics on va dire les comme toutes les premières qui étaient à des prix relativement importants et l'afrique x qui était plutôt aux alentours de vingt mille euros entre les deux il y avait moyen de faire quelque chose ils l'ont fait avec l'afrique one souffle la réalisation elle est elle est parfaite et on est dans un prix intermédiaire ça veut dire que c'est quand même soutenu mais ouais il ya elle est aussi relativement technique mais aller jeter quand même un oeil chez jacques et de rose sur la pièce rolling stone parce que c'est vrai qu'elle a fait pas mal de bruit voilà on se refait pas toi qui est fan mais de guitare en plus hublot il ya un certain nombre de choses mais j'ai envie de dire que la pièce qui m'a le plus séduit c'est une pièce qui est une big bang orlinsky en titane micro billet c'est vrai qu'elle est belle soit sur bracelet soit sur rubber mais j'ai envie de dire que sur bracelet elle déchire elle est vraiment super techno design enfin bravo voilà où j'en suis à peu près au moment où on parle donc après je te passe les rendez vous de marques qui n'existe pas encore mais qui vont se lancer on voit le soir dans les hôtels ou entre deux rendez vous avec qui on discute déjà depuis six mois un an deux ans on voit le travail qui évolue on a vu aussi des gens comme hard time fabrice des chanels ancien patron de ma co patron de renault papy j'ai vu une pièce qu'il appelle la super squelette bon pour l'instant ils vont se passer d'un réseau de distribution mais la pièce elle est mortelle donc il ya plein d'à côté aussi avec lesquels des gens avec qui on travaille pas forcément j'ai vu aussi notre ami john birne sur son sur son cadran ouvert ou là d'un seul coup on comprend qu'il se passe quelque chose sur les quatre points cardinaux et qu'on comprend qu'il ya quatre cubes et d'un seul coup voilà on il dévoile un peu le mystère de sa pièce qu'on a besoin d'expliquer là on a un peu moins besoin parce qu'on dit agent je comprends pas il ya un truc donc ça devient plus spontané dans la question voilà ça fait déjà pas mal en deux jours quoi c'est vrai et puis mais tu restes jusqu'à quand alors en général j'essaye de pas rester trop trop longtemps parce qu'il ya un moment où je commence à faire des bêtises c'est à dire parce que tu es ici pour acheter donc quand tu restes trop longtemps tu finis par acheter n'importe quoi j'ai peut-être pas n'importe quoi montre en tout cas pas forcément ce que tu aurais fait dans un temps plus raisonnée oui raisonnable donc demain soir je m'en vais j'étais là samedi soir ça ouais alors bien sûr après il ya plein de dîner de trucs de fait de machin qui sont toujours intéressantes parce que le on va dire que les affaires continuent aussi de façon moins formelle et donc à un moment donné on se retrouve quand même dans un truc où on se retrouve dans un truc où les affaires continuent la nuit le soir il se passe des choses et d'un seul coup il ya des idées qui jaillissent on dit bon et puis après bataille le honor qui arrive qui court pareil partout qui a interviewé à peu près tout le monde et je pense que si tu lui pose la question parce qu'elle a vu probablement beaucoup plus de monde que moi ou en tout cas forcément pas les mêmes elle va te donner un autre sentiment de ce qui lui est resté en tête dans les choses qui l'ont bluffé par rapport à ses différents des vues depuis le début de la fois mais qu'est ce qui t'a bluffé alors je n'ai pas vu tout le monde encore bonjour j'ai pas vu tout le monde encore mais en revanche pour tout cas tout ce qui est gros et c'est vrai que tu n'as pas dû les voir que ce soit rolex ou patek ces grandes marques qui aujourd'hui sont les premières qu'on découvre pour moi il ya trois tendances aujourd'hui qui sortent et j'ai pas entendu les tiennes mais la première c'est les cadrans avec les stone d'ail toutes ces pierres dures qui sortent du côté turquoise malachite oeil de tigre et lapis qu'on a pu voir depuis des années on arrive avec des nouvelles pierres de nouvelles vertus des nouveaux coloris des nouvelles façons de traiter de tailler ces pierres la deuxième tendance et on revient aux minuscules petites montres qui en fait pour des hommes pour être des bracelets et c'est d'ailleurs une tendance qui est en train d'émerger on se rend compte que quand on voit une toute petite quartier qui est quasiment un centimètre par deux centimètres tout d'un coup ça peut être porté comme un côté un peu guimiqui sur la gauche et porter ça vraiment sur la droite et le troisième c'est évidemment les pierres les certissages que ce soit dans les index que ce soit dans les lunettes que ce soit dans les bracelets et ça va aussi bien pour des montres standards que des montres féminines ou joaillères parce que maintenant c'est plus parce qu'on n'a c'est plus parce qu'on a des pierres sur les cadrans ou sur les lunettes que ce sont que c'est forcément des pièces féminines mais je partage aussi un peu ton avis ou mais c'est vrai qu'on a vu justement mais un renouveau chez rolex enfin enfin mais chez les marques mais beaucoup plus traditionnel enfin ils ont vraiment essayé quelques enfin ils ont essayé de faire quelque chose de différent que de ressortir un énième modèle surtout sur les pièces créatives voilà là tu n'as pas vu mais c'est vrai que sur les bubbles qu'ils ont fait avec différents cadrans avec différentes tailles ils ont repris en fait la collection qu'ils avaient sorti en 2020 sur les day dates avec tous ces cadrans pop qui ont fait le gros succès et qui ont fait qu'aujourd'hui quand tout le monde voulait ses pièces et qu'aujourd'hui on les trouve que sur le second marché mais c'est vrai chez un peu tout le monde aujourd'hui on arrive vraiment sur la couleur sur du pop et on fait plus la différence sur ce qui était dédié à des rappeurs à un marché moyen-oriental à des américains aujourd'hui c'est pour tout le monde et tout le monde peut le porter donc on voit stallone qui dans Tulsa Kings que papa m'a fait découvrir porte sa propre sa polo piaget vintage des années 70 qui n'a pas été un placement produit je n'ai jamais vu une montre aussi petite sur un mec aussi gros enfin grand massif on va dire pour la police imposant mais il y a un vrai retour de ça il y a un vrai changement de à la fois je pense de mentalité de perception et au niveau des acheteurs ça va être clair bah merci à vous welcome en tout cas et puis on va continuer parce que là on est évidemment déjà en retard ah oui bah ouais parce que le rendez-vous suivant il est à 16 heures il est 59 ça va être chaud à bientôt c'est pas l'heure après l'heure c'est plus l'heure exactement on est pas obligé d'être à l'heure yo les gars bon là je viens de sortir de chez langueux j'avoue j'ai pas fait d'entracte entre laurent et le prochain rendez-vous enfin et l'ancien rendez-vous qui était langueux et il se trouve que là je vais franchement la nouvelle édicieuse elle est vraiment énervée elle est vraiment top j'adore et là justement on va aller chez hermès j'avoue mais j'ai du mal à trouver le stand donc on va donc on va marcher je viens de voir les nouveautés d'hermès et bah franchement bon je vais pas dire que j'ai encore été bluffé mais hermès pour moi c'est tout ce qui est maroquinerie mais c'est vrai qu'ils ont commencé à prendre de la place de plus en plus présente dans l'horlogerie ces dernières années et ça c'est vraiment cool parce qu'ils proposent quand même des produits d'une très bonne qualité d'ailleurs ils ont pris des parts dans certaines manufactures que l'on a pu voir et justement je trouve que les montres hermès ont vraiment un niveau de qualité qui est vraiment top donc là on m'a présenté différentes montres honnêtement sur bracelet caoutchouc vous savez à quel point j'aime j'aime vraiment content de voir ce genre de montre en plus avec un chronographe mono poussoir qui est quand même on va dire assez rare qui est quand même une complication assez rare donc franchement ça ça fait plaisir et voilà enfin même leur montre trois aiguilles est vraiment très sympa et franchement sur bracelet caoutchouc je trouve que c'est vraiment agréable à porter la montre est cool elle a un style sport chic et ça c'est top et là comme vous voyez il est bientôt 18 heures donc on enchaîne on enchaîne encore les rendez vous là je vais voir récense justement regardez avec qui je suis bonjour tout le monde ça va et toi au top un peu fatigué là j'aurais pas du voir le café 17 heures lui il piège un peu voilà mais qu'est-ce que tu as pu voir enfin mais qu'est-ce qui t'a vraiment intrigué qu'est-ce qui m'a intrigué j'étais chez hermès pour un chronographe monopoussoir qui est juste débile tellement il est beau ah mais j'ai été à la session d'avant toi il est pas mal il est vraiment bon il est beau ils ont réussi à intégrer vraiment le boîtier h08 qui marche bien sans mettre des gros boutons plussoir et c'est le travail de de philippe de l'hôtel qui est magnifique voilà donc bravo hermès ça travaille l'artiste il y a une autre chose aussi hein tout le temps parlera aussi ouais on vient de terminer la journée des watches and wonder franchement très très grosse journée là pour vous pour tout vous dire il est 20h30 franchement on a vu énormément de marques énormément de modèles mon dernier rendez vous c'était avec IWC j'ai vu les derniers modèles d'ingénieurs et franchement ils sont très cool ils ont fait un gros travail ils ont vraiment fait mais un truc très très sympa et voilà donc là on va rentrer tranquillement et on se donne rendez vous demain justement pour une autre journée des watches and wonder troisième jour des watches and wonder on enchaîne on enchaîne et justement nouveau jour de salon nouvelle journée et on commence par Tudor vous allez voir on va y aller le stand Tudor qui est juste à côté de chez Rolex là on peut voir le plan Rolex qui est à côté un peu de tout et on va y aller c'est vrai que honnêtement j'ai beaucoup entendu parler des nouveautés Tudor notamment des nouvelles Black B on va voir comment elles sont on va voir ce qu'ils ont à nous présenter mais c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages mais de votre part sur sur mes comment la montre été sur le nouveau bracelet et tout donc on va découvrir tout ça je viens de sortir de chez Tudor franchement les dernières nouveautés elles sont vraiment vraiment top surtout énorme coup de coeur pour la Black B qu'ils ont sorti en 41 mm la version avec la lunette rouge franchement elle est top en plus elle existe sur un bracelet caoutchouc vous savez à quel point j'adore les bracelets en caoutchouc mais là franchement mais cette déclinaison en plus elle existe en bracelet acier donc c'est à dire que pour un style un peu plus un peu plus chic un peu un peu moins décontracté ou peut-être un peu moins sport chic on peut la laisser sur son bracelet acier et puis ensuite on peut faire le switch sur le bracelet caoutchouc et c'est vrai que le bracelet caoutchouc je trouve que ça lui donne vraiment une nouvelle gueule elle est vraiment top après je sais qu'ils ont sorti aussi une Black B en 37 mm le 37 mm franchement je l'ai passé au poignet comme j'ai l'habitude de porter du 36 mm avec certaines de mes pièces c'est vrai que au poignet ça passe en plus ils ont fait aussi une version sur bracelet caoutchouc mais la montre en fait ils ont voulu enfin ils se sont inspirés de la toute première montre de plongée qu'ils ont sorti et franchement les gars j'ai vraiment été bluffé après ils ont sorti d'autres nouveautés mais j'avoue les nouveautés qui m'a réellement le plus marqué c'est vraiment les Black B surtout la version avec sa lunette rouge qui est vraiment top enfin je trouve que elle est déclassée elle est j'ai vraiment été très content de découvrir ces nouveautés Tudor et en plus le stand est super beau et même les équipes qui nous ont accueilli et tout l'univers qu'ils ont su créer est vraiment top et là comme vous pouvez le voir je vais chez Montblanc je vais découvrir les nouveautés là bah d'ailleurs je suis juste devant le stand qui est juste là je vais découvrir les nouveautés après Montblanc c'est une marque que je connais pas tellement que ça enfin je la connais de non je sais aussi qu'ils font de la maroquinerie je sais aussi qu'ils font pas mal d'horlogerie mais c'est vrai qu'on va dire que les montres Montblanc bah j'en ai pratiquement pas parlé sur la chaîne et là justement on va découvrir les nouveautés Montblanc et vous nous présenter tout ça et j'ai vraiment hâte de découvrir ces nouveautés je viens de découvrir les nouveautés Montblanc et ben franchement et ben franchement elles sont vraiment très cool ce qui m'a vraiment marqué sur ces nouveautés c'est les textures de cadran qui peuvent donner parce que mais c'est vrai qu'on a l'impression que bah typiquement enfin mais ça s'inspire des montagnes du Mont Blanc etc enfin mais des différentes montagnes ils ont aussi pas mal de collections et aussi ce qui est très très cool c'est les fonds de boîtes qui sont tous gravés il y en a certains qui sont gravés en 3d il y en a certains il y a même aussi de la couleur et tout enfin mais il y a des icebergs il y a les différentes montagnes il y a aussi les différents sommets les plus hauts du monde donc ça franchement ça c'est je trouve je trouve ça fou et ouais non après personnellement pour moi les montres elles sont un peu trop grosse je les trouve un peu trop épaisse un peu trop grosse mais c'est vrai que s'ils pouvaient les rendre légèrement plus fines mais ça serait vraiment top comme d'un point de vue finesse d'un point de vue mais même d'un point de vue diamètre après c'est mon avis personnel mais dans tous les cas mais c'est sûr que tout ce qui était fonds de boîte tout ce qui était cadran ça c'est vraiment top ils ont vraiment fait un gros gros travail et là les gars là je suis devant le stand de roger du oui je suis choqué regardez les montres volent les montres volent comme vous pouvez voir mais il n'y a rien qui les touche enfin il y a forcément quelque chose mais et là justement on voit clairement que les montres volent un peu et puis c'est un super effet d'optique après mont blanc on enchaîne et on va directement au prochain rendez vous là mes deux prochains rendez vous c'est cyrus genève après petite pause dej et puis après louis moignet zenith laurent ferrier alpina frédéric constant ça va être cool voilà et donc là vous voyez là je vais vers le carré des horlogers où justement il ya tous les indépendants enfin tous les indépendants du salon nous voici avec edward bonjour le photographe fou comme on dit et là mais kiki 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 bonjour à tous la fine équipe est réunie voilà et les cautions féminines également et traveling on a découvert la marque louis moinet qu'est ce que vous en pensez écoute très bonne très bonne nouvelle collection moi je connaissais déjà un peu mais des nouvelles pièces sont vraiment splendide très rafraîchissant de plus jeune qu'avant on perd un peu la seconde rétrograde qui était superbe avant mais vous verrez les images et des trucs de fou c'était très très cool et je vais vous mettre deux trois photos et abonnez vous sur youtube à clément entreprend et à le calibre entre temps sur youtube et abonnez vous à théo le calibre le calibre rpz après louis moinet justement direction le prochain rendez vous le prochain rendez vous je vais chez zenith je vais découvrir les nouveautés on va voir ça ensemble je vais vous mettre quelques photos bon mais c'est vrai que je filme pas pendant les rendez vous le rendez vous avec louis moinet justement c'est vrai que je les fais avec jérémy et théo du calibre et là j'enchaîne zenith et puis après et puis après ça va être cool allez go on va découvrir les nouveautés je sais pas du tout à quoi m'attendre donc je vais vous donner réellement mon avis à chaud juste après le rendez vous les gars je viens de terminer chez zenith ils nous ont présenté des petites pépites nouvelle collection pilote franchement c'était mais c'était c'était vraiment top et puis ils ont aussi sorti des nouveaux d'office skyline de mémoire je crois toute céramique version avec un cadran classique et une version ce que l'été donc franchement les gars la version squelette elle est incroyable j'ai pas d'autres mots squelette toute céramique céramique noire en plus en plus pour être honnête avec vous la montre qui me fait le plus rêver c'est une autre marque piguet quantième perpétuelle céramique noire version squelette ça les gars et donc je suis archi fan de la céramique surtout la céramique noire et surtout les versions squelette que je trouve folle et là franchement elle est incroyable et ce qu'il faut savoir en plus sur la montre c'est qu'il ya un petit compteur c'est pas c'est pas justement une petite seconde et en fait ça affiche toutes les dix secondes donc mais c'est à dire que bah que ça va super vite et c'est vraiment super agréable à voir enfin c'est ça tourne ça tourne ça tourne j'ai terminé avec zenith je vous ai donné mon avis sur les dernières nouveautés et là justement on va maintenant aller découvrir laurent ferrier un indépendant il ya aussi chopard j'y étais pas plus tard qu'hier où je vous ai fait découvrir aussi les nouveautés enfin mais je vous ai demandé enfin où je vous ai donné mon avis notamment j'ai enchaîné de rendez vous tweet le premier laurent ferrier et le second frédéric constant franchement les nouveautés sont vraiment top il ya vraiment des pièces cool c'est justement frédéric constant j'ai vu un cupé qui va sortir prochainement il est incroyable et j'ai vu aussi les nouvelles collections tourbillon qui sont en train de sortir et franchement je trouve qu'il ya vraiment un truc enfin je trouve qu'ils sont en train de monter en puissance progressivement et ça c'est cool et franchement ils ont fait une petite montre en or avec un petit tourbillon très gros coup de coeur mais surtout énorme coup de coeur justement pour la pour la bah pour la cantine perpétuelle et ben mais qui m'ont présenté ça j'avoue mais c'était mon plus gros coup de coeur après sinon à part ça chez alpina aussi il y avait des choses cool et là justement on vient de terminer la journée franchement très bonne journée aussi aujourd'hui bon beaucoup moins de rendez vous que hier et que avant-hier j'ai pu faire un petit tour du salon et franchement voilà c'était 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 vraiment cool donc d'ailleurs dites moi ce que vous pensez de cette vidéo est ce que vous voulez plus de vlog de ce type que je vous ramène justement voir l'envers du décor que ça soit les marques les modèles etc ou est ce que vous souhaitez que ça soit beaucoup plus immersif donc c'est à dire que vraiment je je bas je bas je filme en fait lors de mes rendez vous parce que c'est vrai que là j'ai filmé après mes rendez vous pour vous donner mon ressenti etc est ce que vous souhaitez ce genre de contenu dites le moi mais franchement on a pu voir on n'a pas pu voir toutes les marques parce que c'est vrai qu'il y en a de mémoire il y en a plus de 50 je crois à vérifier mais c'est vrai qu'il y en a vraiment eu beaucoup et donc justement mais ça laisse un gros panorama ces derniers jours enfin j'ai beaucoup enchaîné bon j'ai pas pu faire toutes les marques parce qu'on a plus de 50 et calé 50 rendez vous en trois jours c'est chaud c'est très très chaud mais on a vu énormément de marques et franchement dites moi ce que vous pensez de ce genre de contenu est ce que vous voulez un rendez vous beaucoup plus immersif est ce que ce genre de vlog vous plaît est ce que vous en voulez plus quelles sont les choses à améliorer franchement dites moi tout ça je prendrai en compte vos retours pour les prochains vlogs si le format vous plaît si je vois que la vidéo marche comme n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à me dire quelle a été votre montre préférée du salon watch is a wonder et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine